Je suis tombée sur le peptide C plus d'un an après ma chirurgie. Je bavais parce que je ne pouvais pas fermer la bouche correctement. Mes lèvres pendaient juste. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le vertige très fort et je n'arrivais pas à l'accepter. Après deux semaines d'utilisation du peptide C, j'ai commencé à marcher de manière plus stable. Je n'avais pas de vertige et je pouvais former des mots plus facilement. Et la salive ne coulait plus de ma bouche. Je ne suis pas facile à briser, mais ces événements ont réussi à le faire. Kathleen a commencé à avoir des vertiges en mai 2017 et son conjoint présentait également d'étranges symptômes. L'IRM de Kathleen a montré une tumeur cérébrale bénigne, mais assez volumineuse, appelée méningiome. Cependant, chez son conjoint, six tumeurs cérébrales malignes ont été trouvées lors des examens. Une semaine plus tard, j'étais sur la table d'opération. Ils ont réussi à enlever la tumeur avec une opération de six heures. Mais par contre, mon visage est resté complètement paralysé sur le côté gauche et j'étais incapable de marcher. J'ai été en rééducation pendant un mois où j'ai appris à marcher à nouveau. Puis je suis rentrée chez moi avec un déambulateur. Et pendant ce temps, mon conjoint a commencé à suivre une radiothérapie, ce qui n'a pas aidé. Ensuite, ils lui ont fait y faire une chimiothérapie. Et pendant que moi, je devenais progressivement plus forte, lui, le 24 novembre, il est décédé. Il est décédé à 11h45 et mon petit-fils est né à 11h. Je suis entrée dans l'appartement avec un déambulateur et j'avançais en m'accrochant aux choses. C'était comme marcher sur la glace. Je ne me sentais pas vraiment stable. Je ne pouvais pas marcher dans la rue. Je ne pouvais aller travailler que si ma sœur m'emmenait à l'aller et au retour. Je travaille dans un cabinet médical. Je pouvais m'asseoir et comme ça, je pouvais faire mon travail. Puis lentement, petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer. Je suis aussi allée en physiothérapie. Mon visage a été soigné aussi, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Et puis en octobre 2018, j'ai lu un article de journal sur le rétablissement d'une dame qui était dans le coma. C'est là que j'ai découvert le peptide C. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à l'utiliser progressivement. Et après deux semaines, j'avais l'impression que tout devenait plus facile. Je n'ai pas à m'arrêter maintenant, quand je veux faire demi-tour. Avant, je n'osais pas monter les escaliers sans me cramponner. Je ne dis pas que je peux marcher comme avant, mais maintenant, je peux marcher beaucoup plus régulièrement. Mes muscles se sont tonifiés. J'arrive à former des maux plus facilement aussi. Et la salive ne coule plus de ma bouche. Des larmes ont commencé à se former dans mes yeux, ce qui n'était plus le cas depuis l'opération. Avant, je ne faisais pas de rêve. Je ne rêvais pas et j'avais un sommeil agité. Cela faisait un mois que j'utilisais le peptide C quand j'ai commencé à rêver. Mais ensuite, je me souvenais nettement de mes rêves. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai des rêves agréables et je me réveille détendue. Ce n'était pas le cas avant, parce que je me réveillais deux ou trois fois par nuit. Avant, j'avais des sautes d'humeur aussi. Et j'étais profondément déprimée à cause de mon état. Et dernièrement, je me sens beaucoup plus stable. Donc j'ai une vision de l'avenir. Je sais que de bonnes choses vont encore m'arriver. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut National Pharmaceutique et de Nutrition ou autres instituts de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.